Léon Marchand, acte 1 de la semaine de Chartres, c'est maintenant. Léon Marchand, face au reste du monde, c'est parti, 4-0 de 50, le record du monde, pourquoi pas aller chercher. Et il a déjà une demi-longueur d'avance à l'issue de cette première coulée, vous le savez, c'est peut-être le meilleur nageur de tous les temps sous l'eau, et il le montre déjà avec à l'issue de ce premier 35 mètres de papillon. Et Jawad Sioud, le advérin qui essaye de résister dans un premier temps, mais il risque d'exploser en vol, très certainement au contact de Léon Marchand, qui est déjà 2 dixièmes en avance sur son record du monde après 50 mètres. 25 secondes, 57 centièmes, c'est un très bon point de départ pour Léon Marchand, si vous l'avez vu, fait encore 12 mètres de coulée, et qui est en train de déjà lâcher complètement ses adversaires, même Jawad Sioud, vous le disiez, qui essaie de tenir lui, qui est un spécialiste du 200 pâtes, mais qui lâche complètement. Il lâche complètement, il résiste plutôt bien, je trouve, l'Algérien par rapport à Léon Marchand, il y a quand même une longueur de retard à Léon Marchand. On va surtout suivre les chronos, évidemment, pour Léon Marchand, le record du monde, on va dire que ça va être compliqué, déjà 6 dixièmes de retard, mais on le rappelle, c'est pas l'objectif aujourd'hui, l'objectif c'est de faire le mois prochain un record du monde aux Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai, et en plus, cette année, il a quand même essayé de progresser un maximum sur le dos, alors on va voir s'il va réussir à contenir ses six dixièmes de retard qu'il a pour l'instant sur son propre record du monde, en tout cas, ça reste quand même un très bon niveau sur le premier 100 mètres papillon. On rappelle pour ce jaugier par rapport à ses adversaires, un 4'7'75, la meilleure performance mondiale de l'année de Carson Foster la nuit dernière à Indianapolis, alors que tout le public de l'Odyssée est debout dans les tribunes pour re-suivre la course de Léon Marchand, une 27'56 aux 150 mètres. C'est vrai, c'est une bataille transatlantique pour le moment, pour Léon Marchand qui a envie de se placer au couloir numéro 4 dans la piscine de la Défense Arena, et pour ça, il faudra qu'il aille plus vite que Carson Foster aux Etats-Unis. Pour l'instant, il est un peu en deçà de son temps du record du monde, mais il tient le coup, il est quand même dans un niveau de classe mondiale. C'est lui, contre le chrono, très clairement dans la piscine de l'Odyssée, poussé par les applaudissements rythmés de la publique de l'Odyssée, et arrive à mi-course, alors que le dos est passé, qu'on va passer à la brasse, 59'10 aux 200 mètres. Ah, ça nage fétiche la brasse, l'épreuve sur laquelle il est capable de dépasser, de rattraper et de larguer en tout le monde, Léon Marchand. On va voir comment il va se sentir sur cette épreuve de brasse, et ça va promettre, parce que c'est ce 200 brasses, on vous en parlait tout à l'heure, où il a envie, là aussi, d'aller chercher une médaille au niveau 1. Et s'écouler, si longues caractéristiques pour justement s'économiser au maximum, Léon Marchand, pour aller chercher le plus loin possible le mouvement, avant d'aller taper, pourquoi pas, un chrono fantastique, même si aujourd'hui, on rappelle, encore une fois, ce n'est pas la priorité, on veut juste un chrono de classe mondiale, on est en 2,33, 40, 250, on est sur une base, effectivement, pour aller chercher un bon 4, 8, 4, 9, là, potentiellement. Pour l'instant, en tout cas, c'est sur la brasse, qu'il tient le mieux sur le dos, ça a été un peu difficile, notamment sur le deuxième 50 du dos, là, sur la brasse, en train de tenir le coup, il est même un peu en train de relancer, là, sur cette sixième longueur du 400 m, et on verra, surtout, comment il sera capable de terminer, il aura à cœur de venir nager très, très vite, en tout cas, en dessous des 4, 10. Jawad Sioud a explosé derrière, Emilia Mattenay, qui est en train de prendre la deuxième place, mais c'est presque un écoutique, malheureusement, pour les autres nageurs, 3, 08, 70, avant d'attaquer le crawl. Ah, et vous le voyez, la lune, l'un des marqueurs, que Léon Marchand n'est pas à son meilleur niveau, c'est la longueur de ses coulées, là, on est plus aux alentours des 10 mètres de coulée, même si, vous le voyez, il est encore en train d'accélérer, il va se rapprocher des 4, 6, 4, 7, on devrait être aux alentours de sa cinnage, aux alentours des 58 secondes, là, sur ce dernier 100 m. Les derniers efforts dans cette première journée, de ces premiers 4 travaux, de Léon Marchand, ici, à chaque 3, 39, 77, à l'aube du dernier 50 m, à presque 6 secondes, de son record du monde. Sans doute que le chrono de Carson Foster, la nuit dernière à Indianapolis, ne sera pas battu, c'est même frais. Ah, c'est pas sûr, il faut attendre encore, les derniers 100 m, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il en sera très proche, on va voir combien il va passer au bouchon. Ah oui, vous avez raison, ce sera plus proche des 4, 9, 4, 8. Mais en tout cas, le premier billet olympique de Léon Marchand, on peut le dire, est composté. 4, 10, 62, il a fini, presque tranquille, Léon Marchand. Le premier des 2 travaux de Léon Marchand commence maintenant, une 55, 78 donc, pour aller chercher Saint-Calif pour la Défense Arena. Et déjà là, il avait une très belle coulée, aujourd'hui, comparé aux 400 mètres cadenage de dimanche, on l'a vu sortir déjà bien devant ses adversaires, et le rythme est bien, les bras sont bien placés au-dessus de l'eau. C'est ce que j'allais dire, dites-moi si je me trompe, mais je trouve plus aérien, clairement, sur le papillon, qu'il ne l'était avant-hier. Alors, à voir, parce que maintenant, on parle bien d'un 200 pas, on va voir le passage, 25 secondes, 68, à 26 centièmes de son record de France, donc, pas au tout meilleur, mais déjà, regardez, encore une fois, il sort aux 12 mètres, bien avant ses adversaires. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il est un peu en train de gérer, il continue son avance. Noyan Tellan et Alexandre Nagata qui sont passés ensemble à 12 centièmes dans la vague de Léon Marchand, qui va arriver à mi-parcours, mais qui ne fait pas de différence particulière par rapport notamment à Noyan Tellan, qui prend bien la vague et qui suit Léon Marchand. Ah bah, c'est le moment pour Noyan de tenir là, il faut qu'il serre les dents, qu'il s'accroche. On voit Léon qui se décale un tout petit peu et qui continue ses longs coulés. Ah, il saura 10 mètres, c'est pas encore le Léon des grands soirs. Ah non, parce que clairement, il se fait découler beaucoup plus long que ça d'habitude, jusqu'aux 15 mètres, mais là, on sent qu'il accélère, ça y est. Il est en train de partir quand même sur ce troisième 50 mètres. Mais la question, c'est est-ce que c'est lui qui accélère ou est-ce que c'est Léon qui commence à plafonner ? Bah là, j'ai l'impression qu'il a géré, peut-être son premier 100 mètres, il a laissé les autres rester un peu dans sa vague, mais là, il en vit. C'est dommage parce qu'au 100 mètres, au 150 mètres, il était un peu près du mur. Ça ne l'empêche pas là d'être bien en avance et de sortir une fois de plus à 12 mètres. Écoutez, l'ovation de Chartres, il se lève pour la dernière longueur de Léon Marchand, qui est à 7 dixièmes de son record de France, 150 mètres. Il va aller chercher évidemment la qualification pour les Jeux Olympiques. Noyenne Pélan aussi devrait pouvoir le faire. Il va sans doute le faire, on va avoir deux tickets Olympiques dans quelques instants qui vont être normalisés. C'est très bien, un peu en dessin, un peu en difficulté Léon Marchand, mais c'est quand même un très bon chrono. Une 54-08. Léon Marchand passe au chrono et face à l'acide lactique sur cette dernière finale du jour, le 2 sans brasse. Et une très belle coulée du couloir numéro 6, celui d'Antoine Viqueurin. Il avait déjà fait la même chose sur le 100 mètres il y a quelques jours. Et pour l'instant, c'est lui qui est devant, juste à côté de Léon Marchand. Et Marchand qui est en train de prendre tout. gentiment mais sûrement les commandes après la paix de 30 mètres de cette finale du 2 sans brasse. Et on le voit, Antoine qui regarde Léon, qui est en train de commencer cette course avec parcimonie. Et c'est le couloir numéro 7 finalement de Lucien Vernier qui a pris l'avantage sur cette fin de 50 mètres. C'est en haut de votre écran effectivement que c'est parti le plus vite avec le tout jeune Sociétéra des Dauphins de Toulouse. On vous l'a dit, c'est en haut de votre écran que ça va se passer. La ligne 4 d'Antoine Marchand, la ligne 5 de Léon Marchand, la ligne 6 d'Antoine Viqueurin et Lucien Bernier. qui est très très bien parti. Viqueurin un tout petit peu en retrait par rapport notamment à Léon Marchand. Et puis Lucien Vernier qui pour l'instant fait un super premier 100 mètres. Clairement il est parti extraordinairement. Enfin maintenant, il va falloir tenir. C'est maintenant que ça va jouer pour ces quatre nageurs. C'est le troisième 50 mètres qui va être très important sur l'issue de ce 200 mètres. Pour l'instant, ça tient toujours du côté de Lucien Vernier. Ça accélère Léon Marchand devant et Antoine Viqueurin qui est en train de relancer très très fort. Oui parce qu'Antoine Marpris avait commencé à produire son effort maintenant sur le tour d'Antoine Viqueurin. Derrière évidemment, une bonne tête derrière Léon Marchand qui a pris les commandes de cette finale pour ne sans doute plus les hachés. Lucien Vernier pour qui ça va être un peu difficile. Il est passé un peu fort. Pour l'instant, les quatre nageurs sont en train de se positionner pour la dernière longueur. On le voit Léon Marchand qui n'est pas si en avance que ça sur ses concurrents. Il en a probablement gardé un peu sur le dernier 50. Et pour l'instant, c'est Antoine Marr qui avait l'autre ticket qualificatif pour Paris. Mais Antoine Viqueurin n'est que deux dixièmes derrière le Mulousien. Ça va se jouer sur cette dernière longueur. Aller chercher ce deuxième ticket pour Paris 2024 pour la Défense Arena. Ça va être difficile pour Lucien Vernier qui est en train de craquer en revanche. Antoine Viqueurin est en train d'accélérer très très fort. Il est en train de s'accrocher à Léon Marchand pour aller chercher son ticket. En individuel, va-t-il être capable d'aller chercher ce titre-là ? Ça va se jouer entre les deux nageurs, le Mulousien ou le Toulousain. Léon Marchand, en tout cas, va aller s'imposer de l'avoir à troisième quota olympique avec 2.895. C'est la dernière championnade, c'est la dernière de Léon Marchand pour un quatrième ticket en individuel pour réussir le pari du 4 sur 4. Et c'est parti très vite déjà du côté de Léon Marchand. Et on en a parlé tout à l'heure, Guillaume. Il va y avoir deux têtes d'affiches, en tout cas au moins sur ce premier 100 mètres. Léon Marchand, le spécialiste et champion du monde du 200 mètres papillon. Et puis Johan Ndeuil-Brouard, le champion d'Europe du 200 mètres papillon. Exactement, pour l'instant, ça commence au papillon. Et Ndeuil-Brouard qui tient très bien la cadence. En deuxième position, à un dixième à peine de Léon Marchand, ce premier 50 mètre qui est sur les bases de son record de France. Oui, c'est déjà bien parti, 24 secondes, 98 centièmes. Et c'est beau de voir Léon Marchand comme ça, bien au-dessus de l'eau. On sent qu'il a retrouvé de la fraîcheur depuis le début de cette semaine puisqu'il est en train de largement prendre l'avantage sur Johan Ndeuil-Brouard. Donc là, ça nage très vite du côté de Léon Marchand. Oui, là, on a un Léon Marchand de compétition, là, même si Johan Ndeuil-Brouard est en train de revenir légèrement sur la fin de tête de Montguerre au dos. Mais quand même, il lui a collé 5 dixièmes au spécialiste du dos. Oui, non, c'est un beau Léon Marchand qu'on est en train de voir ce soir. On sent qu'il a retrouvé un peu de fraîcheur. Et ce soir, il n'a que ce 200 mètres caponnage. Un âge et contrairement à il y a deux jours, il avait un 200 papes et un 200 bras ce soir. Il a envie de se donner. Il est en train d'accélérer. Et il renforce sa fréquence, là, sur la fin de ce 5 entrebrasse. Il est très, très chaud ce soir, Léon. C'est Léon Marchand et les autres à partir de maintenant sur ce 2e 100 mètres. Évidemment, c'est ce qui était prévu dans ce 200 mètres caponnage. La question, est-ce qu'il va plus se craquer un bon chrono pour terminer en beauté ses championnats de France ? En tout cas, il est qu'à 4 dixièmes de son record de France. C'est très, très prometteur ce que nous fait Léon Marchand. Autant on était inquiet lundi, autant là, on est plus que rassuré. Très belle coulée encore de Léon Marchand. Il sort à quasiment 12 mètres et il continue d'accélérer. Et il a plus de 2 corps d'avance sur le 2e de cette course, Léon Marchand. Il est chaud ce soir, alors ce ne sera peut-être pas le record d'Europe. Mais en tout cas, on est en train de retrouver le Léon. Des grands jours, le Léon qui gagne le Léon, qui lâche les autres complètement. Et qui va venir chercher son 4e ticket pour les Jeux Olympiques ce soir. Et son 4e titre de champion de France de la semaine, évidemment. Une 56-33 sans aucun problème pour Léon Marchand. Ce sera trop juste pour Johan Ndoybrouard en une 59-12. Plus d'une seconde au-dessus des minima. Et voici donc le dernier ticket de ces championnats de France pour les JO. Il est pour cet homme, l'homme que l'on attendait tous.